Samuel Etou n'est plus président de la FECAFU. Les textes sont clairs. « Quand je parle d'Etou, je parle de l'ancien président de la FECAFU. Il y a vacances. Etou a floué les gens. Quand Etou a été condamné en Espagne, il n'a pas payé. Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de payer sa dette », a indiqué promptement le consultant sportif Serge Pansy, qui pense que l'actuel président de la Fédération Camerounais de Football, FECAFU, n'a pas les moyens de payer sa dette, et que d'après les textes envigeurs, Samuel Etou doit déguerpir. Dans une tribune publiée hier matin sur la toile, le journaliste du quotidien Le Jour, Adolard Clamicia, demande à la vice-présidente de la FECAFU, Céline Echaud, de contacter la vacance à la tête de la FECAFU, et de prendre son destin en main. En effet, le journaliste pense que la condamnation de Samuel Etou en Espagne, le 20 juin 2022, a provoqué la vacance de la présidence de la FECAFU. Au regard des textes, les statuts de la FECAFU font de toi, première vice-présidente, la présidente par un dérime. Pour cela, tu dois réunir le comité exécutif, pour convoquer l'Assemblée Générale, pour constater la vacance. Tu as un mois pour ce faire, et les délais sont en train de s'épuiser, puisque dans trois jours, tu auras perdu la main et le comité exécutif sera hors délai, pour enclencher le processus de vacances. D'où cet appel à toi, Céline Echaud, famille conique du football camerounais, dont le passé parle pour toi. Pionnière du football féminin moderne, tu n'es pas moins un acteur décisif, et majeur du football, et tu n'usurpes pas ta place dans les hautes sphères du sport roi depuis plusieurs décennies tant en club, qu'au sein de l'instance fêtière.l'histoire t'offre l'opportunité d'inscrire ton nom au Panthéon des dirigeants de la FECAFU, ce qui est une conségration pour une dirigeante et une révolution et un exploit pour une femme. D'être resté sourde aux appels à prendre tes responsabilités depuis près d'un mois montre que tu es loyal et fidèle à ton allié, mais désormais il s'agit du Cameroun qui est au-dessus de nous tous.Céline Echaud, pose-toi la question, si c'était Samuel et tout à ta place, aurait-il tout sacrifié pour toi ? Et tout ne dit-il pas lui-même que rien n'est plus beau, et plus grand que le Cameroun. Céline Echaud, tu dois lui rappeler cette belle déclaration qu'il semble avoir oubliée au point de persister à la tête de la FECAFU, alors qu'il n'y a plus droit.Bientôt aucun partenaire de la FECAFU ne voudra s'engager avec un président en déchéance frappé du marqueur de fraudeur, il n'y aura pas de nouvel équipementier, ni d'emprunt de 9 milliards. Tous les actes posés par Etoufis depuis le 21 juin 2022 sont frappés de nullité, y compris ces dernières nominations, qui tomberont comme château de cartes. Bientôt, la CAF et la FIFA prendront le soin d'enlever son nom des invitations adressées à la FECAFU.Céline Echaud, tu as en main la responsabilité d'éviter une humiliation publique à notre pays. Ton destin te tend les bras, mais tu n'as plus beaucoup de temps. Poil a mis ça à part.